Hey, salut Africa Lovers, bienvenue sur Peuple Ben, la chaîne qui vous raconte l'histoire glorieuse de l'Afrique de façon décomplexée et dans toute sa réalité. Elle vous raconte aussi l'histoire de l'Afrique pour que nous puissions nous approprier de notre passé et construire notre avenir. Aujourd'hui, nous revenons à notre rubrique à la loupe et nous vous raconterons l'histoire intéressante et fascinante du peuple Igbo. C'est parti. Le groupe ethnique Igbo Igbo ou Igbo occupe le bassin inférieur du Niger dans la région connue aujourd'hui sous le nom du sud-est du Nigeria. Avant la fusion en 1914, les Igbo étaient organisés en plusieurs unités patriarcales décentralisées, sans structures politiques hiérarchisées qui caractérisaient les structures sociales de leurs voisins du nord et du sud-est, en l'occurrence les Aoussa et les Yoruba. Les Igbo sont culturellement homogènes et les membres sont unis à une langue avec des variations dialectiques locales très mineures. Il existe deux types d'Ibos. On a ce qu'on appelle les no-land Igbo et les upland Igbo, c'est-à-dire tout simplement les Igbo du nord et les Igbo du sud, dont la majorité vit encore en milieu rural. Dans toute l'Afrique, le groupe ethnique Igbo est crédité d'avoir le système politique le plus démocratique en raison d'une absence claire du système de cheferie jusqu'à ce que les Britanniques envahissent la région vers la fin du XIXe siècle. Dans une recherche désespérée de dirigeants, les fonctionnaires coloniaux britanniques vont imposer aux Igbo un système de chef de guerre selon lequel les marchands Igbo réputés qui avaient collaboré avec les fonctionnaires britanniques ont été nommés chefs de mandat pour gouverner au nom de la couronne britannique. Aujourd'hui, les Igbo comptent entre 15 et 20 millions de personnes. selon le recensement sur lequel on se fonde. Selon certaines traditions orales, les Igbo auraient migré d'Afrique australe, probablement une bande séparatiste des Zoulous ou d'un autre groupe ethnique Bantu. Ils se sont installés à l'origine, conflue du fleuve Niger-Benou avant de migrer vers le sud, vers le bassin inférieur du Niger. D'autres traditions orales affirment que les Igbo ont migré d'Egypte, sont passés par le Soudan et se sont dirigés vers le sud jusqu'à leur emplacement actuel dans le bassin inférieur du Niger, tout comme les histoires des Aoussa et des Yoruba du même pays. Cependant, des preuves historiques plus récentes suggèrent que la majorité du peuple Igbo, en particulier ceux des grandes villes comme Onitcha, lunaire de la culture Igbo, a migré de l'ancienne ville du Béné au XVIe siècle sous le règne d'Oba et Vigné du Béné, qui régna sur son peuple de 1504 à 1550. C'est à cette époque que furent établis les premiers contacts avec les Portugais. Cela suggère que la plupart des Igbo faisaient à l'origine partie du groupe ethnique Edo dans le centre-ouest du Nigeria actuel et très probablement également liés aux personnes parlant la langue Ibiobio, qui sont considérées comme les voisins des Igbo les plus proches. Les Igbo ont une culture vibrante dont beaucoup sont fiers aujourd'hui et elle est souvent affichée dans leur mode vestimentaire élégant caractérisée par une robe fluide, un chapeau rouge, un noir et une canne. Dans de nombreuses régions d'Igbo l'Inde, le système de famille élargie patrilinéaire est la norme. Cependant, il existe des poches de groupements matrilinéaires dans lesquelles les femmes dominent tous les aspects de la société. Le mariage polygame est largement pratiqué avec un homme ayant plus d'époses. Bien qu'il n'y ait aucune preuve d'une femme ayant plus d'un mari. La plupart des Igbo vivent dans une unité familiale élargie, qui peut inclure des générations de frères et de sœurs apparentés. Avant d'embrasser le christianisme, les Igbo pratiquaient une forme unique de religion africaine traditionnelle qui peut s'apparenter au culte des ancêtres. Le dieu principal est connu sous le nom de Shuku que tout le village vénère et il est largement reconnu comme l'être universel, le créateur. Il existe également d'autres dieux inférieurs appelés Oumuabba et en dessous se trouvent les Nditchi ou les esprits des ancêtres. Certains sous-groupes Igbo vénèrent également leur dieu personnel appelé Shi. Un homme Igbo porte son Shi dans sa poche pour vendre ses marchandises au marché. S'il revient avec toutes ses marchandises vendues, il verse un verre de gin ou de vin de palme en libation à son dieu inférieur Shi. Et s'il rentre chez lui sans une bonne quantité de ventes, il jette le Shi par la fenêtre et le remplace par un autre. Il s'installe sur celui qui lui rapporte fortune personnelle. Les Igbo sont plus pragmatiques dans leur système de croyance. Si le dieu ne pourvoit pas, il n'est pas nécessaire d'adorer une telle divinité. La société Igbo traditionnelle était probablement la société la plus démocratique d'Afrique subsaharienne. L'assemblée du village étant la base de la gouvernance civile où les citoyens ordinaires pouvaient s'exprimer. Mais avec la nomination d'un Warren Chief par les Britanniques au cours de la première phase de la colonisation, ce processus de prise de décision démocratique a été aboli et remplacé par un système continué d'administration civile de style britannique, dominé par l'élite émergente, plus particulièrement les Warren Chiefs et la classe marchande Igbo. Au niveau du village, le roi Ouézé dirige son peuple avec l'aide de chefs chapeaux rouges parés de perles rouges locales indiquant leur rang. Le conseil des anciens joue également un rôle consultatif auprès du roi et avec les chefs perlés, maintient l'ordre et la stabilité dans le village. Cependant, avec l'avènement de la colonisation, la structure sociale traditionnelle de la société Igbo cède de plus en plus la place à un mode de vie moderne, le christianisme remplaçant l'ancien système de croyance traditionnel qui est bien décrit dans le roman de Chinois Achebe « Things Fall Apart » publié pour la première fois en 1958. L'une des personnalités les plus légendaires de l'histoire moderne des Igbo était le docteur Namidi Azikiwe, né dans la ville du nord du Nigeria de Zonguro le 16 novembre 1904. Azikiwe a fréquenté le lycée méthodiste de garçon de Lagos avant de se rendre dans les universités Lincoln et Hogwarts aux États-Unis. Pendant son séjour aux États-Unis, il a rencontré d'éminents universités afro-américaines et des militants sociaux comme le docteur Webb Duboy. Il a encouragé à assister au deuxième congrès panafricain à Manchester en 1949. Le thème principal de la conférence était la décolonisation. Azikiwe est retourné en Afrique d'abord à Accra au Ghana en 1934 pour devenir le rédacteur en chef de l'Africain Morning Post, une plateforme qu'il utilisait pour promouvoir ses opinions anti-colonisation. Lorsque le Nigeria a obtenu son indépendance en 1960, Azikiwe est devenu le premier président du pays, un poste qu'il occupait avant le premier coup d'État militaire de 1966. Avec le coup d'État est venue la guerre du Biafra sous le commandement d'un jeune officier Igbo, le colonel Oduwego Odjoku. La guerre a causé beaucoup de souffrance aux Igbo et à la nation et en tant que groupe, ils ont subi la pire calamité de leur histoire recente. A la fin de la guerre en 1970, près de 3 millions d'Igbo avaient été massacrés par les forces fédérales dirigées par les Aoussa, les Fulani et les Yoruba en général. La guerre du Biafra est peut-être le premier cas de génocide ethnique en Afrique et peut-être le plus brutal. Voilà donc ma Africa lovers, nous sommes au terme de cette vidéo. Si vous avez aimé cette nouvelle vidéo sur le peuple Igbo du Nigeria, n'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne pour nous soutenir. N'oubliez surtout pas aussi d'aimer, de partager et de commenter pour plus de vidéos sur peuple ébène. Sur ce, je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501 C'est parti !